Et bien, nous allons commencer notre séance de ce soir avec beaucoup de plaisir de nous retrouver déjà dans ces salles et puis aussi en communication avec d'autres membres de l'association qui sont derrière les écrans, à distance, mais qui participent. Et c'est un point où je voulais juste souligner que je pense qu'il y a des aspects très négatifs dans la crise que nous avons subie, mais il y a là un petit point positif, c'est qu'après, c'est un peu pas trop petit, qui permet de faire participer des gens qui sont loin à ces cycles de conférences qui sont extrêmement enrichissants. Alors, ce soir, je dois introduire Alain Médicillon, qui est actuellement professeur à Paris 1, qui dirige le département d'études asséliologiques de... particulièrement sur des textes d'un site connu sous le nom de Nuzi et qui est extrêmement intéressant, aussi bien par les données archéologiques que par les données textuelles qui sont très riches aussi. Elle a travaillé là-dessus, sur certains textes, mais aussi sur d'autres domaines, par exemple, sur l'adoption, je crois, des hommes dans le système de Nuzi, et elle a travaillé aussi sur les suïdés, alors plus communément appelés cochons, alors on va dire le nom scientifique suïdé, pour le valoriser, mais vous comprenez combien ce sujet peut être important par rapport à la tradition juive et par la suite à la tradition musulmane. Ce sont des sujets très importants. Elle a travaillé ces sujets-là, en particulier avec une collègue, Cécile Michel, qui est au CNRS et qui travaille à Nanterre, et elle est elle-même rattachée à l'équipe de l'archéologie de la quête, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire Arscan de Nanterre. Et donc, c'est vraiment, Mme Léon est vraiment complètement intégrée dans le système de recherche et de communication de ce qu'il se passe maintenant. Avant, elle a été professeure à Lille et elle a enseigné aussi à tout. Je crois pas que j'en avais d'autres, hein, non. Je crois pas que j'en avais pas rien, d'abord. Donc, elle va nous parler ce soir des femmes scribes. Je souligne simplement, d'un mot, je n'ai pas moi qui vais parler, l'intérêt de cette communication. C'est tout un champ, c'est tout un pan de la civilisation ancienne avec le rôle des femmes qui apparaît d'une autre façon que ce qu'on disait il n'y a pas si longtemps que ça encore. Et elle a particulièrement travaillé sur ce sujet. Donc, je vais lui donner la parole pour nous donner cette conférence avec mes remerciements parce qu'elle est venue. Nous en parlons. Alors, d'abord, vous n'êtes pas d'éteindre votre téléphone. Voilà. On se retrouve assez longtemps samedi à l'église de Porte-Docs et vous allez recevoir depuis une semaine qu'on va avoir une visite le 12 décembre Je dois juste d'être enregistré. Les chrétiens Je ne sais pas si ça me parle. Les chrétiens Et là, c'est les chutes de l'Orient. Voilà. Et ce sera le 12 décembre et vous allez le reposer sûrement en début de la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup et excusez-moi. Vous allez nous dire si vous avez besoin que Brigitte Lyon a pris sur le micro ou pas. Peut-être que vous allez pouvoir l'entendre parfaitement. Jean-Margueron m'a demandé de parler sans masque donc si vous acceptez la personne la plus proche c'est Robert. J'ai un gros rhume je préviens quand même mais si vous êtes tous masqués ça devrait aller. Les gens qui sont derrière l'écran ne risquent rien mais est-ce que vous m'entendez les gens qui sont à distance ? Ça va ? S'il faut mettre le micro vous me dites parce que je risque de ne pas arriver à forcer beaucoup ma voix. Donc d'abord merci à Jean-Margueron pour la présentation. Merci à Robert Rollet et Carole Rocholet qui m'ont invité et Françoise Brickel aussi il y a trois personnes qui se sont mises ensemble pour m'inviter mais j'ai répondu avec beaucoup de plaisir. Alors comme l'a dit Jean-Margueron je travaille sur des sujets qui n'ont pas l'air très sérieux comme ça les cochons l'alimentation les femmes etc. Mais bon tout ça c'est quand même de l'histoire sociale. Alors le public de Bibliéter Sainte c'est où se trouve la Mésopotamie c'est pas vous que je vais apprendre ça mais j'ai mis une jolie carte pour faire un peu de publicité à mon collègue Martin Sauvage qui vient de faire un super batelas historique de la Mésopotamie. Il a fait de très belles cartes et ça c'est une des premières cartes qui montre toute la zone la grosse fache orange c'est toute la zone où l'écriture cunéforme a été employée. Et puis il y a une autre carte qui essaye d'indiquer les endroits où on a trouvé beaucoup de tablettes cunéformes alors on a indiqué que les sites il y avait plus de 500 tablettes alors à chaque fois il y a des collègues qui disaient mais mon site n'est pas sur la carte oui mais on a mis la barre très haut on a commencé à 500 tablettes plus gros c'est plus de 1000 tablettes et les grosses tablettes ça veut dire plus de 10 000 tablettes trouvées sur un même site juste pour donner une idée de l'ampleur de ce qu'a été la culture écrite dans la région pendant quasiment 3000 ans c'est-à-dire de la fin du quatrième millénaire avant notre ère jusqu'au premier siècle de notre ère puisque la dernière tablette date du premier siècle après Jésus alors j'en viens directement au sujet les historiens du Proche-Orient ancien ont longtemps considéré que la pratique de la lecture et de l'écriture qui sont tout de même assez complexes était réservée à des spécialistes les scribes et implicitement il a toujours été admis que ces scribes étaient des hommes ça n'est même pas discuté ça ne intéresse pas tellement à la question alors c'est vrai la plupart du temps c'est-à-dire que c'est vrai que la plupart du temps c'est réservé à des spécialistes et que la plupart du temps ces spécialistes sont des hommes peut-être 99 cas sur 100 mais il n'empêche que ces 20 dernières années ces deux affirmations ont été mises en question de deux manières d'abord pour ce qui concerne l'accès des femmes à l'écriture la première collègue qui a travaillé là-dessus c'est une dame qui s'appelait Rivka Harris une collègue américaine qui travaillait sur les textes de la ville de Sipar c'est à peu près à 50 km au nord de Babylone où il y avait des femmes consacrées je vais en reparler et elle a montré que dans cette communauté il y avait des textes écrits par des femmes donc elle s'est intéressée à ça dans les années 70 mais ça n'a pas eu beaucoup d'écho et ces deux dernières décennies le dossier a été repris par plusieurs personnes dont moi-même dans la mesure de mes moyens et on se rend compte que quand on cherche des femmes scribes on en trouve des femmes scribes qui sont vraiment des professionnels d'autre part il y a une autre chose qui a été remise en question c'est l'idée qu'il n'y avait que les spécialistes qui savaient lire et écrire bien sûr ça demandait des études très longues mais on commence à admettre qu'au moins à certaines époques et à certains endroits une partie des élites était suffisamment instruite pour savoir en gros lire et écrire peut-être pas très très bien mais suffisamment pour déchiffrer un message simple ou pour gérer des archives alors je vais vous présenter une conférence en trois parties d'abord vous parler des femmes scribes puisque c'est pour ça que vous êtes venus ensuite étendre un petit peu à ce que j'ai appelé plus largement les administratrices c'est-à-dire des femmes dont il n'est jamais précisé qu'elles sont scribes professionnelles mais dont on peut penser qu'elles savent quand même lire, écrire, compter et puis en dernier point ces femmes des élites dont je parlais puisque quand je disais que les personnes appartenant aux couches sociales les plus élevées ça devait lire et écrire ça concerne les hommes mais ça peut aussi conserver des femmes donc ce sont les trois points que je vais que je vais trier alors pour les femmes scribes encore une fois je rappelle l'immense majorité des scribes connus sont des hommes pour certaines époques on n'a aucune femme scribes attestée et disons pendant le premier millénaire d'usage de l'écriture on ne connaît pas de nom de femmes scribes la plus ancienne qu'on connaît ce serait à l'époque d'Akade mais là j'avoue que je devrais faire contrôler par un collègue spécialiste de l'époque d'Akade parce que j'ai trouvé la référence mais je ne connais pas suffisamment les textes du troisième millénaire pour dire pourquoi on identifie cette nil ou nil comme scribes parce que c'est à cause de son nom qui est marqué comme féminin donc là je voudrais un spécialiste des noms propres de l'époque d'Akade mais les spécialistes disent que c'est féminin on a un peu plus d'attestations à la toute fin du troisième millénaire à l'époque qu'on appelle la troisième dynastie d'Our c'est à dire 21e siècle avant notre ère c'est une époque qui a produit beaucoup de textes administratifs c'est le siècle où on a le plus de documentations cunéiformes on compte les moutons un par un et on a quatre mentions de femmes scribes qui viennent de différentes de différentes villes toujours dans des contextes identiques ces dames reçoivent des rations d'un certain nombre de choses alors j'ai trouvé que des images pour deux tablettes sur les quatre vous voyez que celle-ci est très cassée j'ai cherché les bonnes tablettes c'est pas toujours celles qu'on voit dans les musées dans les musées on ne voit que les belles tablettes et puis quand on cherche les vraies tablettes ce sont des tablettes moches avec toute la surface qui a sauté et une des rares choses qui subsiste à la fin c'est qu'il y a cette dame qui reçoit un litre de bière et deux litres de farine et elle est appelée dubsar scribe et hounous c'est l'idéocrame pour la femme une dame scribe et les autres textes de la même époque ici c'est 20 litres de mais on ne comprend pas le nom du produit pour une dame qui s'appelle Nina Ba qui est mariée la Marie et là aussi hounous dubsar femme scribe et puis les deux autres attestations c'est exactement pareil donc si ces dames reçoivent des rations c'est probablement qu'elles travaillent pour ce qu'on appelle un grand organisme probablement un palais pour cette époque-là on a surtout des archives de l'État donc c'est des femmes qui doivent être employées dans l'administration et qui reçoivent des rations de cette administration alors la grande époque où on a des attestations de femmes scribes peut-être qu'on en a à d'autres moments mais moins bien attestées c'est le tout début du deuxième millénaire l'époque qu'on appelle paléo-babylonienne ou amorite alors là ça va faire plaisir à Jean-Marie parce qu'on va parler de Marie on est obligé de parler de Marie il y a des femmes scribes mais il y en a aussi ailleurs et j'ai mis évidemment Marie sur la carte parce qu'on a des attestations qui viennent de là il y a un autre site j'ai mis une petite fois parce qu'il n'était pas sur la carte c'est le site de Chagarbazar où on a une mention et puis le site de Sipar où on a dans un contexte différent aussi des femmes qui savent écrire et en fait à Marie et à Chagarbazar c'est dans le milieu royal à Sipar c'est dans le milieu des femmes consacrées donc on va voir tout ça en détail alors le palais le mieux connu de l'époque et bien voilà spécial c'est pas spécial pour Jean-Marie c'est que quand on parle d'un palais du plus beau palais c'est toujours celui de Marie qu'on évoque puisque celui de Babylone je vais peut-être rêver mais il n'a pas été conservé et c'est le palais le mieux conservé pour les niveaux du début du deuxième du deuxième millénaire donc ce palais a été vraiment très bien fouillé très bien interprété par Jean-Marie de Roux et dans ce palais comme vous le savez il y avait de très nombreuses tablettes quand je faisais mes études on disait 20 000 maintenant il y a eu tellement de ce qu'on appelle des joints ils ont tellement été recollés qu'il n'y en a plus que 13 à 15 000 parce qu'on a beaucoup le nombre a diminué du coup mais ça fait quand même une masse énorme et dans ce palais Jean-Marie de Roux avait identifié d'abord le quartier où habitaient les femmes la seconde maison et on se rend compte maintenant que la nuit par exemple il n'y avait que des femmes dans le palais on mettait tout le monde dehors et qu'il n'y avait que des femmes et pendant la sieste également c'était quasiment les seules habitantes du palais et il y avait également le quartier des cuisines dans lesquelles travaillaient apparemment beaucoup de femmes alors dans ce palais ont été trouvées des listes de distribution de rations d'huile alors l'huile c'était plutôt pour les soins du corps c'était pas vraiment pour faire la cuisine mais il y a de grandes listes de distribution d'huile vous voyez des grosses tablettes avec 4 colonnes de chaque côté c'est Nellet Ziegler qui a travaillé sur ces tablettes et on a là-dedans toute la liste de la population du palais depuis les princesses jusqu'aux femmes qui ont les métiers les plus durs c'est-à-dire celles qui vont cuiser l'eau qui font la cuisine etc et alors dans ces listes et bien on a 9 femmes script qui sont mentionnées 9 quantités d'huile attribuées à des femmes et vous voyez que chez ces femmes il y a déjà une hiérarchie parce qu'il y en a 2 qui reçoivent plus d'huile que les autres donc ça ça veut dire qu'elles sont mieux traitées et ces 9 femmes on dit que ce sont des femmes script donc tout à fait tout à fait intéressant 9 femmes script dans le palais de Marie qui doivent travailler probablement et bien pour la population féminine on a des lettres que la reine a envoyées au roi que les princesses envoient que la sœur du roi a écrite et on peut penser que dans ce milieu féminin et bien si on a besoin d'un script on va au plus près et on demande à une femme de faire les tablettes de plus toujours dans cette même tablette il y a une rubrique spéciale de l'autre côté pour les gens qui travaillent aux cuisines et aux cuisines et bien il y a encore 2 autres femmes script en plus et alors ces femmes qui travaillent dans les cuisines elles sont bien intéressantes parce qu'elles ont laissé des centaines et des centaines et des centaines de petites tablettes des tout petits billets qu'on appelle les repas du roi chaque fois que le roi réside dans le palais et bien on fait des petits comptes pour voir ceux qui sortent du magasin et qu'on donne à manger alors pas seulement au roi parce que les quantités sont énormes mais pour le roi et son entourage et Nelle Ziegler toujours elle ce n'est pas mon travail je présente ce qu'elle a montré alors d'abord je ne sais plus qui mais quelqu'un avant elle avait vu qu'il y avait deux ou trois mains de script différentes sur ces repas du roi comme c'est toujours les mêmes textes c'était très répétitif et donc on pouvait voir les différences de signes et il avait été repéré qu'il y avait deux ou trois personnes différentes qui avaient écrit et elle a trouvé les femmes scribes des cuisines qui sont mentionnées dans les listes de rations une qui a testé pendant six ans qui s'appelle Belty Lamassi on connaît même leur nom et puis une autre qui est attestée jusqu'à un certain point dans la documentation et puis après il y a une autre qui lui succède donc elles sont toujours deux mais il y en a une qui a été remplacée à un moment je ne sais pas pourquoi et alors quand on voit dans les listes de rations ce qu'elles reçoivent elles sont moins favorisées que les autres femmes scribes elles reçoivent la même chose que les puiseuses d'eau donc c'est vraiment les rations de base les rations les plus basses enfin et toujours à Marie une tablette dans un autre ordre d'idée une tablette de dot le roi Zimrilim le dernier roi de Marie avait peu de fils et beaucoup de filles et alors il mariait ses filles à ses vassaux pour s'assurer leur fidélité et quand une princesse était mariée à un roi et bien elle partait avec sa dot et Shimatoum part avec une dot qui comprend huit servantes je crois et parmi ses servantes et bien une femme scribe qui est là aussi mentionnée par son nom Shimailat et quand la princesse était mariée à un roi en général des rois du nord de la Mésopotamie et bien elle quittait le palais de son père mais elle continuait à lui écrire et si elle avait parmi ses servantes une femme scribe et bien elle pouvait continuer d'autant plus facilement à correspondre avec son père enfin alors je n'ai pas d'image mais je vous ai parlé du site de Chagarbazar qui correspond au site antique apparemment d'Ashnakoum on a à peu près la même chose des listes de distribution de rations cette fois-ci c'est pas d'huile c'est d'orge mais ça revient exactement au même au personnel féminin du palais local qui n'est pas un palais royal mais qui est le palais du gouverneur de la ville c'est un petit peu antérieur au texte de Marie mais vraiment ça se tient à quelques années près et on a plusieurs quatre distributions de rations il y a toujours la même d'Abscribe qui revient et qui reçoit ces rations d'orge alors ces femmes ont pour point commun de travailler dans des palais et d'appartenir au personnel servile ce sont des femmes éduquées mais vous voyez qu'on peut les déplacer quand on marie une fille et bien on lui donne ces femmes scribes comme servantes donc ce ne sont pas du tout des femmes de la bonne société alors on aimerait avoir d'autres archives d'autres palais mais on ne les a pas encore une fois on n'a pas le palais de Babylone on n'a pas le palais d'autres grandes villes où on aurait des choses comparables donc pour l'instant ça reste une réalité bien attestée à Marie et dans le nord de la Mésopotamie et dans le sud on ne sait pas ce qui se passe le deuxième groupe le deuxième endroit dans lequel on trouve des femmes scribes professionnelles c'est dans le groupe des femmes consacrées notamment dans la ville de Sipar qu'on appelle des Naditou alors la petite dame qui est là je ne suis pas sûre que ce soit une femme consacrée mais en tout cas c'est une femme qui est dans une attitude de prière et donc là c'est le cas le lieu connu alors des plans de Sipar un peu anciens il y en a qui vous situe par rapport à Babylone et puis plans dessinés par un plan dessiné par le père Schell en 1902 qui a fouillé Sipar aussi bien qu'on pouvait fouiller en 1902 c'est un site très compliqué la principale divinité de la ville de Sipar c'était le dieu soleil Shamash qui était aussi le dieu de la justice c'est lui qu'on voit sur le code de Hammurabi qui remet les insignes du pouvoir au roi Hammurabi et des femmes étaient consacrées à ce dieu Shamash et une fois qu'elles étaient consacrées et bien elles devaient quitter leur famille elles habitaient en communauté et elles n'avaient pas le droit de se marier ni d'avoir des enfants parce qu'elles étaient considérées comme les épouses du dieu et elles vivaient dans un quartier qu'on appelait le Gagoum alors qu'il faut être traduit par cloître c'est peut-être pas très bon ça d'après nos collègues flamands ça ressemblait peut-être au béguinage parce que dans ce cloître c'était un quartier avec des murs des gardiens qui contrôlaient l'accès dans ce quartier et puis des petites maisons elles avaient des petites maisons indépendantes des petits terrains et alors ces femmes étaient riches parce que comme elles n'avaient pas d'enfants leur père leur donnait des terres et on savait qu'on leur donnait des terres comme d'autres mais ça reviendrait ça reviendrait à leurs frères etc. donc c'est une façon de donner des terres aux filles qui ne sortaient pas de la famille des filles qui se mariaient on leur donnait jamais de terres mais là on leur donnait parce qu'on savait qu'on aliénait les terres que pour une génération et donc elles gardaient des contacts avec leurs frères souvent qui géraient les terres etc. alors à Sipar c'est tout à fait intéressant parce qu'on a trouvé les archives de ces dames alors c'est très difficile de savoir où on les a trouvées parce qu'à Sipar il y a eu beaucoup de fouilles clandestines il y a deux villes côte à côte qui s'appelaient toutes les deux Sipar il y avait des archives dans les deux villes tout ça était un petit peu mélangé donc pendant un moment on a dit qu'on était tombés sur leur maison dans le cloître mais ça c'est pas sûr du tout en plus certaines déposaient les archives chez un frère ou un oncle etc. donc on ne sait pas exactement d'où vient tout ça mais il y a une énorme masse de tablettes et dans certains contrats et dans tous ces contrats on voit qu'elles gèrent leurs affaires ici c'est une dame une femme consacrée qui achète un champ et qui achète un champ à un homme et bien le dernier témoin c'est une scribe on dit Dubsar scribe et on ajoute cette femme et cette dame a un nom un bon nom féminin et on a comme ça une vingtaine de scribes qu'on connaît par leur nom sur 100 ou 200 ans alors les scribes on ne nous dit jamais qu'elles sont elles-mêmes des femmes consacrées mais en fait d'après leur nom c'est très certainement elles-mêmes des naditoum parce que Shataya il y a la moitié des naditoum qui s'appellent comme ça les autres ont toutes ces femmes consacrées ont toutes un peu les mêmes noms et l'onomastique des femmes scribes c'est vraiment une onomastique de femmes consacrées alors là quand on a ça elle dit qu'elle est scribes elle est dernier témoin le dernier témoin c'est très souvent le scribe donc là vous avez une copie d'un texte qui a été rédigé par une de ces dames donc là c'est comme les petites tablettes de repas du roi de Marie on est sûr que ça ça a été écrit par ces femmes alors on sait alors juste une remarque les femmes consacrées ne faisaient pas appel qu'à des femmes parce que sinon on aurait beaucoup beaucoup plus de choses elles faisaient appel aussi à des hommes et il y a même un homme qui porte le titre du scribe des femmes consacrées donc elles font appel à des hommes mais il y a aussi probablement parmi elles des femmes qui savent écrire et qui se disent scribe donc qui sont des professionnels alors on ne sait pas exactement comment toutes ces femmes apprenaient à écrire aussi bien celle de Marie que celle de Sipar mais on est dans un monde où souvent les professions se transmettent au sein des familles et à Sipar par exemple il y a une femme scribe qui est elle-même fille de scribe donc on peut se dire que c'est son père qui a dû lui apprendre à écrire mais on n'a pas tellement de documentation là-dessus et ce qui est intéressant c'est que alors le nom du scribe c'est Dubsar mais il y a aussi un autre titre qui est Dumu et Duba c'est-à-dire le fils de l'école et on a une femme qui est Mounous femme, fils de l'école donc une fille de l'école et il y a beaucoup de discussions pour savoir pourquoi il y a des gens qui sont scribes et d'autres qui sont fils de l'école et une des hypothèses c'est que les scribes se diraient fils de l'école quand ils ont un très bon niveau et qu'ils sont devenus eux-mêmes des professeurs donc si on a une femme qui est fille de l'école est-ce que ça veut dire qu'on aurait une femme professeure ? c'est une possibilité il y a des discussions sur ce sujet alors comme en Mésopotamie on a trouvé beaucoup de matériel scolaire c'est-à-dire des petites tablettes d'exercice avec lesquelles les enfants apprenaient à écrire on a pu et là aussi c'est des travaux qui ont 20 ou 30 ans mais pas plus on a pu reconstituer tous les travaux d'apprentissage pendant longtemps ces textes n'ont pas été étudiés parce qu'évidemment ils ne sont pas beaux c'est des enfants qui écrivent avec leurs petites pattes alors c'est pas très joli et puis ils écrivent tout ça même chose ils apprennent tout ça même chose donc ce n'était pas important de le publier et puis il y a des collègues qui se sont intéressés à la pédagogie souvent des collègues qui étaient enseignants qui ont travaillé sur ces tablettes et qui ont réussi à remonter tout le cursus et à voir dans quel ordre on apprenait les choses alors on commençait par apprendre à dessiner les signes donc on faisait des lignes des lignes de clous en fait des lignes de clous horizontaux, verticaux, etc après des listes de syllabes et alors j'ai mis en rouge parce qu'on a trouvé quatre exercices qui sont faits par des filles et on le sait parce qu'elles ont terminé l'exercice en étant écrit par une fille scribe donc on se dit que là c'est des petites filles qui apprenaient et qui mettaient qu'elles étaient des filles d'habitude on ne met rien les petits garçons on ne met rien il y en a quand même pas mis les filles là il y en a une qui a mis son nom je crois mais les autres ont juste dit qu'elles étaient des filles et n'ont pas mis leur nom donc là je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elles avaient peut-être l'impression de faire quand même un truc qui était un truc de garçon donc elles étaient toutes fières de dire moi je suis une fille mais moi aussi je sais écrire donc c'était certainement une pratique minoritaire mais les quatre choses que j'ai mis en rouge c'est les quatre exercices qu'on a trouvé rédigés par des filles alors il y a que les listes de syllabes donc ça c'est le niveau pour nous c'est l'équivalent du B à bas là il n'y a pas de B à bas il n'y a que du bas parce qu'il n'y a pas de B à il n'y a pas d'alphabet c'était des syllabes mais on copie boubabi tout à titre des listes de noms propres des listes de mots et puis donc ça il y a une liste de mots faite par une dame une petite fille probablement des listes de signes compliqués avec la lecture en sumérien ensuite des proverbes en sumérien parce que là on est au début du deuxième millénaire et les gens on parle acadien mais on écrit l'acadien mais les gens continuent d'apprendre le sumérien qui était une langue morte dans les écoles on apprend le sumérien des exercices mathématiques et puis le niveau avancé vraiment le niveau j'allais dire le niveau lycée c'est la littérature sumérienne et on a un texte de littérature sumérienne qui est écrit par une dame scribe donc je vous ai mis les deux copies que j'ai trouvées de ces textes avec à la fin chou chou c'est la main la main d'une fille scribe donc il y en a un c'est une liste lexicale qui est très 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 connue que tous les scribes copiaient donc là alors je ne sais pas si c'est par hasard mais la fille copie l'extrait sur la laine et les vêtements je ne sais pas s'il faut je ne sais pas s'il faut y voir une malice quelconque ou peut-être que la tablette était aussi beaucoup plus grande et puis la grande tablette que vous avez sur quatre colonnes c'est le champ de la houle donc là c'est un petit texte littéraire sumérien qui était copié dans toutes les écoles on copie un peu tous les mêmes textes comme nous on est obligé de passer par les femmes de la fontaine enfin on était obligé de passer par les femmes de la fontaine la pièce de corneille la pièce de racine etc c'est l'équivalent dans le cursus donc voilà un petit peu c'est tout à fait intéressant de voir comment ces femmes apprennent à écrire alors j'ai un collègue qui m'a envoyé cette illustration que je ne connaissais pas c'est un illustrateur américain qui a fait des illustrations de nature historique et qui a fait une illustration pour imaginer ce que c'était qu'une école en Mésopotamie et alors là monsieur Jean-Marc Leuron reconnaît la salle 24 du Palais de Marie parce que il y a cette salle du Palais de Marie où il y avait des petites banquettes et on avait cru au début que c'était une école et en fait non c'est un magasin c'est des banquettes pour caler les jars mais c'est un peu resté dans la vulgate ces petits défauts parce que c'était une école et voilà la salle les salles 24 et 25 du Palais de Marie j'espère qu'on voit bien ces petites banquettes et on voit les petits garçons qui sont sur les banquettes et je crois que les jars sont mises là où il y a des trous pour les jars enfin il y a même des jars au bon endroit alors bon je l'ai mis parce que je trouve cette image sympathique mais vous voyez qu'il y a quand même plusieurs idées reçues à revoir dans l'image d'abord il n'y avait peut-être pas que des garçons et ensuite pour ce qu'on sait de l'apprentissage ça se faisait quand même beaucoup dans la famille et donc il est peu vraisemblable qu'il y avait des classes comme ça de petits garçons mais éventuellement avec quelques filles dedans en randonnion c'était plutôt dans les maisons quand on a des matériels scolaires c'est surtout dans les maisons beaucoup plus que dans les palais alors ensuite pendant presque un millénaire et bien plus rien ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de femmes scribes ça veut dire simplement qu'on n'a pas de documentation on a plus on a très peu de documentation sur les femmes consacrées pour la fin du deuxième millénaire on a peu de documentation enfin on a moins de documentation dans les palais on en a je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas il y en a à nous y ver il y en a d'autres endroits il y en a aux garistes etc mais pas de mention de femmes en revanche là où on en retrouve c'est presque oui presque mille ans après les mille ans après les textes de Marie à l'époque néo-assyrienne et on retrouve ça de nouveau dans un contexte palatial on n'a plus le cas de figure femme consacrée mais on a de nouveau les dames qui sont dans les palais et on trouve ça à Ninive à Calrou dans les grandes capitales assyriennes exemple alors on n'en a pas des centaines un exemple une liste de près de 200 femmes qui a été trouvée à Ninive là encore j'ai bien montré des tablettes très cassées et très moches ça c'est la réalité de la tablette cuniforme et pas seulement les jolies tablettes qui sont dans les musées et là-dedans il y a six femmes scribes qui sont appelées non plus d'Obsar mais Abba Mesh et au premier millénaire on considère que c'est le mot qui désigne les scribes qui écrivent en écriture alphabétique puisqu'à l'époque on écrit en araméen sur papyrus ou sur peau et on considère que les scribes Abba Mesh c'est les gens qui font ça qui ont cette spécialité d'écriture sur des supports souples en alphabet et donc là aussi on trouve que les femmes sont présentes il y a une autre liste où on trouve des femmes en plus de scribes on trouve des musiciennes on trouve des boulangères mais on trouve aussi des choses les plus étonnantes on trouve des femmes métallurgistes et des femmes foreuses de pierre et on a l'impression que c'est la population d'un palais peut-être avec des femmes qui vivent plus ou moins en vase clos bon moi je n'ai pas trop parlé de harem mais des femmes qui vivent quand même en communauté de femmes et qui ont peut-être besoin de femmes artisans scribes etc qui travaillent qui travaillent et à la toute donc à la toute fin de l'époque néo-asyrienne en 615 donc trois ans avant la chute de Ninive on a encore mention de femmes scribes et c'est les archives d'une dame dont on dit qu'elle est la scribe de la maison de la reine et cette dame a des activités économiques elle doit être bien payée parce qu'elle fait des prêts donc c'est une créancière et une dame sans doute assez riche cela dit les reines n'emploient pas que des hommes donc là une seule représentation des reines la reine mère Nakia la maman d'Assaradon et bien Nakia on sait qu'elle a un scribe qui est le scribe de la reine mère donc qu'elle emploie aussi un homme donc voilà pour mes scribes je bois un coup avant de m'étouffer et je continue sur les administratrices ça va ? est-ce que vous m'entendez ou est-ce qu'il faut que je prenne le micro à distance ça va ? vous m'entendez aussi ? deuxième catégorie ce que j'ai appelé les administratrices alors c'est une catégorie qui n'est encore pas beaucoup étudiée peut-être aussi que c'est une catégorie qui est un peu floue parce qu'on connaît les mots pour dire scribe mais pour dire administratrice il peut y avoir différents mots qui sont employés et puis quelquefois il n'y a rien du tout mais on voit que les femmes sont en charge de gérer du grain des étoffes etc. donc elles ont des fonctions d'administration mais sans titre alors ça d'ailleurs c'est une grande constante qu'on avait vue avec ma collègue Cécile Michel parce qu'on a travaillé sur les femmes qui travaillent en général et pas seulement sur les scribes quand les hommes ont une spécialité professionnelle on le dit on a le nom de métier quand les femmes ont une spécialité professionnelle on ne le dit pas toujours c'est-à-dire qu'on ne dit pas toujours qu'elles sont des spécialistes c'est vrai aussi pour le petit c'est vrai pour un tas de choses on ne mentionne pas toujours qu'elles ont une spécialité alors si je reviens aux rations d'huile des palais de Marie toujours les grandes tablettes publiées par Nelle Ziegler et bien à côté des femmes scribes il y a des femmes qui sont appelées munus agri ou abarakatou donc que Nelle Ziegler a traduit par administratrice des cuisines économe alors bon rien ne dit que l'économe des cuisines sait écrire mais au plus sûr d'une chose c'est qu'elle sait ça on peut en mettre à peu près à peu près sûr et celles qui ont accès aux réserves du palais et pour les réserves de nourriture etc on sait qu'il y a un homme qui dirige au service des cuisines mais il y a beaucoup de femmes qui travaillent avec lui et bien elles devaient peut-être quand même avoir des infundiments d'écriture parce que les pièces étaient fermées les pièces importantes et réserves étaient fermées par un système de ficelles qu'on attachait en pommeau dans le mur les portes étaient fermées comme ça alors du point de vue pratique c'est pas du tout efficace il suffit de couper la ficelle et puis on rentre mais c'était une barrière morale et sur la ficelle et pommeau on mettait le seau de la dernière personne qui était passée par là qui sortait et qui fermait et puis qui scellait on voit dans le palais de Marie que c'est très important puisqu'il y a des lettres où on dit il faut aller dans la pièce qui a été scellée par monsieur machin et ensuite il faut prendre des choses dedans et quand on referme c'est un tel qui doit sceller donc ça c'était très important quelque chose pour les jarres de provision on mettait les seaux et il fallait vraiment une autorisation pour casser les seaux or il a été remarqué que quand les seaux sont déroulés à cette époque souvent sur un seau on a une image et puis on a deux ou trois lignes d'écriture en général trois lignes qui donnent le nom de la personne le nom de son père et puis la divinité familiale ou bien le nom du roi si la personne est un serviteur royal on a remarqué quand les seaux sont déroulés la partie qui est le plus souvent déroulée c'est la partie écrite alors on a dit c'est les trois lignes d'écriture et c'est pas le dessin alors on a dit c'est parce que les dessins c'est tous un petit peu les mêmes c'est toujours un personnage qui est présenté devant Dieu ou un personnage qui est présenté devant le roi c'est les scènes de présentation c'est tout pareil mais je pense qu'on n'est pas allé jusqu'au bout du raisonnement c'est à dire si on doit distinguer les seaux non pas en fonction d'image mais en fonction d'écriture c'est que les gens qui regardent les seaux savent au moins lire les noms propres alors la lecture enfin l'apprentissage des noms propres ça vient assez tôt dans le cursus donc quelqu'un qui a des rudiments d'écriture peut lire les noms mais je pense que c'est tout à fait intéressant cette observation et donc on peut se dire que pour les fonctionnaires de haut rang il devait y avoir un minimum homme ou femme il devait y avoir un minimum de savoir de ces signes d'écriture qui notaient les noms propres alors voilà un exemple de seaux alors l'image est plus ancienne c'est une incrustation en coquille qui vient de Marie mais là on n'est pas au début du deuxième millénaire c'est la ville de Jean-Margueron on est au troisième millénaire mais vous voyez que cette dame elle a un seau et c'est intéressant de voir comment on portait le seau il y a une grande épingle qui attache le vêtement et puis il y a des petites breloques des petites perles etc et puis il y a le seau donc si cette dame a un seau même au 24ème siècle avant notre ère elle devait bien s'en servir et puis je vous ai mis une empreinte de seau là on revient dans le palais de Zibriline de Yatharaya servante de Zimrilim qui était sur un panier ou un sac et servante de Zimrilim c'est pas n'importe quelle servante c'est une de ses épouses quand même qui sont toutes de toute façon souvent des serviteurs du roi même la reine voilà donc il y avait des gens importants qui utilisaient ces seaux et d'autres qui savaient les lire et parmi les gens qui savaient lire et bien je pense qu'il va y avoir ces administratrices du palais alors j'ai quand même réussi à parler de Nuzi j'ai quand même on trouve tout à Nuzi j'ai une petite tablette de Nuzi où il y a aussi un petit palais que Jean-Marc Deron connaît bien alors Nuzi c'est tout près de la ville de Kirkouk en Irak du Nord et dans l'Antiquité Kirkouk était la capitale d'un petit royaume et Nuzi c'était une ville de province qui était à 15 kilomètres de là où il y avait un petit palais provincial on est à l'époque du Mitanni si ça vous situe donc au XIVe siècle avant notre ère et il y a une dame qui s'appelle Charikouti qu'on voit faire des opérations pour la reine de Nuzi et alors il y a ce petit billet qui m'intéresse bien parce qu'il fait mention de 8 kilos de laine bon c'est pas extraordinaire qui ont été donnés à Charikouti laine qu'elle a préparée on ne sait pas exactement ce que c'est préparer la laine elle est avalée dans la ville d'Alilani ça c'est la capitale c'est Kirkouk et avec Yamashto qui est une autre dame elle a fait les comptes donc c'est la première fois d'abord c'est la première fois que je trouve une mention de dames qui fait les comptes mais de deux dames d'un coup qui font les comptes alors je cherche d'autres je ne sais pas que je vous dise ça j'ai dit à mes étudiants si vous en trouvez d'autres vous me dites mais voilà comme quoi les femmes aussi peuvent être des matos et puis il y a le sceau de cette dame Charikouti à l'époque néo-assyrienne là aussi on fait un bond et on retombe dans les palais néo-assyriens toujours dans les listes de femmes et bien on trouve des femmes qui sont l'arinatou donc qu'on traduit par économe des femmes qui sont trésorières on peut quand même imaginer que des économes et des trésorières savent compter et quand on a des hommes qui sont économes ou trésorières on suppose aussi qu'ils savent écrire donc on peut se dire que les dames qui font ça doivent savoir exactement la même chose et puis les reines ont des maisons dans plusieurs villes de l'empire néo-assyrien qui sont administrées par des intendantes qu'on appelle les chakintous il y a eu des études faites par une collègue finlandaise sur la question et on peut supposer que la chakintou qui dirigeait ces domaines devait savoir lire, écrire, compter alors petit petit excursus sur ces dames qui comptent qui calculent etc la déesse qui patronne les activités d'escrime justement c'est pas Dieu c'est une déesse on parle souvent de Nabou qui est Dieu d'escrime mais Nabou est Dieu d'escrime au premier millénaire mais jusqu'au troisième millénaire et au début du deuxième millénaire c'est pas un dieu c'est une déesse qui patronne l'activité scribale et une des explications qu'on a données pour ça c'est le fait qu'on se dit ça doit être une projection de ce qui se passe dans l'espace domestique c'est à dire que dans les maisons quand le grain est rentré pour l'hiver c'est à la maîtresse de la maison de savoir comment on va répartir ses réserves de grains sur l'année donc c'est la maîtresse de la maison qui est en charge quand même de la cuisine des tâches domestiques etc c'est à elle de savoir calculer de savoir compter donc c'est pour ça que peut-être la déesse Nisaba est à la fois la déesse du grain et puis la déesse de l'écriture et du calcul et il y a une collègue Eleanor Hobson une collègue d'anglaise qui a étudié dans la littérature sumérienne toutes les mentions d'opérations de calcul d'écriture de mesures et dans la mythologie c'est très souvent des déesses qui font ça beaucoup plus que des dieux et alors toute dernière chose sur les femmes administratrices j'ai trouvé ça récemment mais ça m'a bien plu on en trouve même là on ne les cherche pas dans l'épopée de Gilgamesh vous connaissez l'histoire de Gilgamesh Gilgamesh veut chercher la vie éternelle ne veut pas mourir etc et il va au bout du monde pour rencontrer Outhana Pichet qui est le survivant du déluge et pour savoir comment lui a fait pour avoir la vie éternelle puisque Outhana Pichet et sa femme ont obtenu des dieux la vie éternelle donc Outhana Pichet raconte le déluge c'est la fameuse onzième tablette etc et puis à la fin ça termine mal pour Gilgamesh parce que Outhana Pichet lui fait comprendre que maintenant il n'y aura plus de déluge donc la vie éternelle ce ne sera pas pour lui alors que Gilgamesh est très déçu et Outhana Pichet lui dit comment veux-tu comment veux-tu résister à la mort tu ne serais même pas capable de résister au sommeil et c'est donc de ne pas t'endormir alors Gilgamesh doit répondre quelque chose comme oui facile et puis évidemment il s'effondre il se fait tout de suite à dormir et alors Outhana Pichet s'adresse à son épouse qui n'a pas de nom d'ailleurs dans l'histoire et alors il lui dit l'humanité est mauvaise il sera mauvais avec toi c'est-à-dire qu'il se méfie il se dit tu vas voir quand il va se réveiller il va nous dire qu'il n'a pas dormi alors bon on va contrôler ça alors il dit à sa femme va faire cuire des rations de pain donc ça j'aime beaucoup parce que Mme Outhana Pichet qui a la vie éternelle elle a gagné de faire cuire des rations de pain pour l'éternité ça c'est aussi un bon exemple de travail domestique des femmes donc elle va faire cuire des rations de pain pour Gilgamesh place-les une par une à sa tête et inscrit sur le mur le nombre des jours pendant lesquels il a dormi elle, elle fit cuire ses rations elle les plaça une par une à sa tête et elle marque pour lui sur le mur les jours pendant lesquels il a dormi c'est-à-dire que Outhana Pichet doit rester assise sous son arbre et Mme Outhana Pichet fait cuire des rations et tient les comptes et tient les comptes et le mari lui dit fais les comptes donc je trouve ça très intéressant pour ce rôle d'administratrice que les femmes pouvaient avoir dans la sphère domestique et trouver ça dans un texte mythologique c'est intéressant une autre chose intéressante c'est dans le monde des enfers là aussi on est dans la mythologie dans le monde des enfers c'est le seul royaume où il y a une reine qui est la reine Ereshkigal et à côté de la reine Ereshkigal il y a aussi une femme scribe alors je ne sais pas ce qu'elle fait dans les enfers j'imagine qu'elle doit compter les entrées parce que qu'est-ce qu'on peut compter d'autre dans les enfers il n'y a pas beaucoup de sorties mais c'est intéressant de voir que c'est conçu comme un royaume avec une reine et donc probablement comme une maison de la reine avec des femmes scribes au service de la reine on n'imagine pas qu'il y ait un scribe enfin dernier point je vais essayer de ne pas être trop long c'est l'idée que les élites quelquefois lisent et écrivent alors les élites hommes et femmes pas seulement les femmes on a souvent dit que le système d'écriture qu'une forme était très compliqué et Dominique Charpin qui a été mon professeur disait avec quelque malice en fait c'est les assyriologues qui disent ça parce qu'ils veulent persuader leur auditoire qu'on fait quelque chose de très très compliqué donc on a intérêt à dire que c'est très très compliqué pour se faire valoir mais en fait c'est peut-être pas si compliqué que ça ça demande du temps et de la patience mais on y arrive on y arrive quand même et depuis ces 20 dernières années il y a eu beaucoup d'études sur la question et on se rend compte que la pratique de la lecture et de l'écriture était peut-être plus répandue que ce qu'on a pensé alors d'abord il y a des rois qui se sont vantés d'être des savants il n'y en a pas beaucoup mais par exemple Chulgi roi d'Our dit qu'il savait lire et écrire il le dit dans ses hymnes il y a des hymnes à sa gloire on dit qu'il savait faire plein 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 de choses il y a d'autres rois les rois d'Issy au début du deuxième millénaire aussi qui savaient lire et écrire alors quand c'est les rois qui disent ça on ne met pas spécialement ça en doute mais on dit toujours ah oui mais ce sont des ce sont des exceptions et Dominique Charpin qui a travaillé sur les textes de Marie pense que non que des rois de Marie comme Zibrilim savaient lire et écrire Nel Ziegler pense que Ishmael Dagan qui a été roi par Marie mais avec Alatoum savait aussi écrire et que les hauts fonctionnaires du palais devaient aussi savoir lire et écrire et notamment les généraux qui pouvaient avoir besoin de respecter le secret militaire et d'envoyer des informations au roi sans même passer par l'intermédiaire d'un scribe donc il y a des études qui ont été faites sur les manuscrits qui à ma connaissance ne sont pas encore publiées mais c'est des choses en cours et alors bon là on est quand même toujours avec les hommes alors est-ce que les femmes savent lire et écrire ou pas alors quasiment de la même époque que Shulgui enfin c'est peut-être un peu avant l'époque de fin troisième millénaire donc l'époque de Shulgui ou des rois ou de Goudéa on a quatre petites statuettes qui ont toutes le même type iconographique des petites statuettes qui représentent des dames des prêtresses d'après leurs vêtements enfin des femmes consacrées qui ont un vêtement très caractéristique et ces petites dames ont des tablettes sur les genoux des tablettes avec des quadrillages et ces tablettes quadrillées ça peut être tout à fait des tablettes de comptabilité donc on a proposé d'y voir des femmes consacrées qui peut-être administreraient les biens d'un temple les biens d'un dieu et dans le cadre de leurs fonctions se feraient représenter alors non pas en train d'écrire on les met dans un chef de prière mais avec une tablette sur les genoux il y a une autre hypothèse qui a été formulée c'est que ces femmes tiendraient une tablette avec des hymnes ou des textes religieux et seraient les compositrices de ces hymnes puisqu'on sait aussi qu'il y a des femmes auteurs d'hymnes donc ça j'en parlerai pas ce soir parce qu'on ne peut pas parler de tout mais voilà il y a les deux hypothèses soit ce sont des auteurs des autrices soit ce sont des administratrices qui ont leurs tablettes sur les genoux mais dans les deux cas probablement elles savent elles savent écrire et pour le type de ces statuettes vous voyez quel point ça ressemble au statut de Goudéa avec son plan pardon son livre là on est fin troisième millénaire pour le début du deuxième millénaire on n'a pas l'équivalent mais on a peut-être des indices en ce sens à la cour de Marie alors c'est un raisonnement parallèle qui vaut ce qu'il vaut vous savez qu'au début du deuxième millénaire on pratique beaucoup la divination enfin on pratique tout temps la divination et au début du deuxième millénaire le type de divination le plus pratiqué c'est ce qu'on appelle la ruspicine ou l'hépatoscopie c'est-à-dire l'examen du foie des moutons de sacrifice donc là il y a les jolies petites maquettes de foie qui viennent encore une fois de Marie qui sont au musée du Louvre et l'art du devin était toujours comparé à l'art du scribe parce qu'on considérait que sur ce foie de mouton il y avait des signes qui étaient inscrits par les dieux et que le devin c'était comme le scribe des dieux c'était celui qui devait déchiffrer les messages envoyés par les dieux et on considère que la technique était aussi complexe que la technique de l'écriture et les devins faisaient de longues études or on sait que les rois de Marie et leurs proches y compris les femmes de la famille royale sont capables de comprendre quand on leur explique les présages parce qu'il y a des devins qui leur envoient des lettres en leur expliquant en long en large et en travers tout ce qu'ils ont vu sur le foie du mouton et vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut voir sur le foie d'un mouton et ça n'a de sens que si le roi peut comprendre où la reine parce qu'on a ce genre de texte aussi adressé à la reine et on a même des lettres de la reine qui commentent un petit peu les présages qui disent ceci cela sur le foie etc donc on peut dire qu'elle s'y connaît en divination et si elle s'y connaît en divination peut-être qu'elle s'y connaît aussi en écriture les deux techniques étant vraiment pensées comme parallèles pour les élites toujours à la cour néo-assyrienne et bien là aussi encore une fois on fait un saut de mille ans à chaque fois on passe des palais du début du deuxième millénaire au palais du début du premier millénaire et bien il y a des rois qui se sont dit savants lettrés le plus savant c'est à son manipal qui dans ses inscriptions dit qu'il avait un savoir absolument encyclopédique et ce qui est tout à fait intéressant c'est de regarder ce qu'il porte à la ceinture vous voyez qu'il a de petits objets glissés dans sa ceinture et ça a été interprété comme des instruments d'écriture comme des calames qu'on voit sur des peintures qu'on voit sur des des scripts qu'on voit souvent par paire au premier millénaire avec le script qui écrit sur tablette et le script qui écrit sur un support donc sur manipal on voit souvent représentés avec ces calames qui porte à la ceinture y compris quand il est à cheval ou quand il chasse le lion et donc à son manipal on a des lettres que lui envoie son précepteur là on sait qu'il a vraiment appris à écrire peut-être son père à Saradon s'avait écrit ce qui est intéressant c'est que il n'est pas le seul à la cour et on a une lettre tout à fait intéressante de la sœur d'Asur Manipal envoyée par la sœur d'Asur Manipal à la femme d'Asur Manipal et c'est une lettre qui n'est pas très aimable donc parole de la fille du roi de la princesse la sœur du futur roi d'Asur Manipal à l'Ibali Charat donc la future reine épouse d'Asur Manipal pourquoi n'écris-tu pas ta tablette et ne récites-tu pas ta tablette d'apprentissage si tu ne le fais pas on va dire celle-ci est-elle vraiment la fille aînée du palais de succession d'Asur et elle il a ni l'outini ça c'est un autre nom d'Asaradon grand roi roi fort roi de l'univers roi d'acide or toi tu es la belle-fille du roi la dame de la maison d'Asur Manipal le grand prince héritier d'Asaradon roi d'acide autrement dit on a la belle-sœur qui envoie des réprimandes à la femme de son mari pardon à la femme de son frère pour lui dire il faut que tu apprennes à écrire à la cour les femmes écrivent tu dois écrire sinon tu vas nous faire honte et donc on peut se dire que la sœur du roi pour se permettre ce genre de choses elle doit elle-même avoir appris à écrire on ne sait pas si elle a écrit ce petit billet elle-même ou si elle a demandé à inscrire mais pour se permettre d'en remontrer à sa belle-sœur elle doit elle doit s'y connaître alors c'est intéressant parce que voilà je vous ai mis l'image que tout le monde connaît du banquet sous la treille et on pense que c'est l'épouse du roi qui est assise devant lui donc c'est cette dame qui s'est fait prendre qui s'est pris une volée de bois vert de la part de sa belle-sœur si c'est bien la même et puis une autre chose intéressante de nouveau à propos de la divination alors la divination était toujours pratiquée à la cour néo-assyrienne et il y avait ce qu'on appelait des questions oraculaires c'est-à-dire qu'avant d'ouvrir un bouton pour regarder le foie on écrivait la question qu'on voulait poser au Dieu et on déposait une tablette et alors on a une tablette là qui est très particulière qui dit la chose suivante je te demande Manararban alors déjà Manararban c'est absolument pas qui c'est c'est une divinité mais d'habitude c'est au Dieu Chamash qu'on demande des choses là c'est un Dieu qu'on ne connaît pas et alors question politique cette rumeur d'insurrection qui a été rapportée à Sorbanipal roi d'Assyrie fils d'Assaradon roi d'Assyrie en ces termes on prépare une insurrection contre toi est-elle sûre et confirmée est-ce que cela arrivera est-ce vrai va-t-on m'attraper vais-je mourir serais-je capturée à cette occasion donc c'est une dame qui pose toutes ces questions là donc qui doit être vraiment dans les cercles proches de toi peut-être dans la famille royale et alors elle met cette chose étonnante ne tient pas compte elle s'adresse à la divinité ne tient pas compte du fait que c'est une femme qui a écrit et placé ceci devant lui donc bon ça doit être assez inhabituel qu'une femme fasse ce genre de lettres et de demande à la divinité donc elle demande à la divinité de ne pas s'offusquer de ne pas mépriser sa demande mais voilà et alors ce qui est intéressant aussi c'est que c'est le verbe écrire qui est employé c'est pas faire écrire quand on fait écrire quelque chose par quelqu'un par un script on dit faire écrire là c'est vraiment écrire donc elle a dû écrire ça elle-même donc on peut penser à une princesse enfin dernier point j'ai bientôt fini je vais essayer de ne pas déborder mon temps l'usage de l'écrit et l'apprentissage de l'écrit non plus seulement dans les familles royales mais parmi les éites à partir du début du deuxième millénaire une des particularités de la documentation écrite c'est qu'elle se répand en dehors de la cour et en dehors des usages purement administratifs et étatiques on a à partir de 2000 pour aller vite avant notre ère des archives dans les maisons les gens se mettent à recorrer à l'écrit pour gérer leurs biens donc alors c'est le tout venant c'est des prêts des achats de terres des locations de terrain etc. la comptabilité des terrains en location et puis aussi la correspondance des marchands parfois beaucoup de correspondances des procès etc. on a une grosse archive de marchands qui viennent de Turquie en fait d'archives de marchands qui venaient de la ville de la Chour dans le nord de la Mésopotamie et qui allaient faire du grand commerce dans ce qu'est aujourd'hui le centre de la Turquie et leurs archives ont été découvertes au point d'arrivée des caravanes sur le site de Caniche culte épée Caniche l'ancien culte épée non moderne en Turquie et là ce qui est très intéressant c'est que souvent les marchands qui voyagent ce sont des hommes et leurs femmes sont restées à Chour donc on a des correspondances entre mari et femme et alors on voit que les femmes en voie reçoivent des lettres bon ça ça ne suffit pas à dire qu'elles savent écrire mais il y a à cette époque un syllabaire qui est assez simple et plus ça va plus il y a d'études sur les manuscrits et plus il y a d'études approfondies vraiment sur ces tablettes plus les spécialistes de ce groupe de textes ont l'impression qu'il y avait pas mal de gens qui savaient écrire il y a des lettres qui mentionnent les enfants des marchands qui apprennent à écrire alors plutôt les petits garçons mais du coup on se demande si ça ne s'étendait pas aussi aux femmes et alors on a même dit quelque chose qui n'est pas très gentil on dit dans les lettres de femmes il y a quand même beaucoup de fautes donc c'est peut-être que ce n'est pas des professionnels qui écrivaient alors je pense que dans les lettres d'hommes il doit y avoir aussi quelques-unes avec des fautes et d'après ma collègue Cécile Michel il y a au moins une mention certaine d'une tablette économique écrite par une femme on a un collègue allemand Klaus Wilke qui a regardé alors pas pour les Assyriens je ne crois pas qu'il a regardé le cas des Assyriens mais pour les textes du sud de la Mésopotamie toutes les mentions du verbe écrire pour voir si c'est à la forme qu'on appelle factitive faire écrire ou bien écrire et donc il dit si c'est faire écrire c'est qu'on va voir inscrire mais si c'est écrire c'est vraiment qu'on écrit soi-même et il en a relevé plein et là-dedans et bien il en a quelques-unes qui sont qui renvoient à des femmes qui écrivent qui écrivent elles-mêmes alors on en a de beaux exemples de nouveaux chez les femmes consacrées qui ont l'air de pas mal se débrouiller même si elles ne sont pas scripts professionnels et alors je vais quasiment terminer sur cet exemple-là il y a un procès que je trouve absolument magnifique parce qu'évidemment quand il y a de l'argent il y a des procès ça c'est sûr et ces femmes consacrées qui avaient des biens des dotes etc normalement elles n'avaient pas le droit de les aliéner elles devaient à leur mort ça revenait à leur frère mais quelquefois leur père quand il les dotait leur donnait le droit de faire ce qu'elles voulaient et alors là si elles s'entendaient bien avec la famille elles rendaient les biens à la famille puis si elles ne s'entendaient pas avec la famille elles donnaient les biens à quelqu'un d'autre et notamment à des amis qu'elles se faisaient dans leur espace de femmes consacrées donc elles avaient des amis femmes et bon elles les adoptaient elles faisaient leurs héritières etc et là il y a toute une liste de biens donc il y a un procès et au sujet des biens c'est-dessus qu'Amat Mamou fille de Supapum a donné à la fille de Sinéribam sa fille adoptive alors évidemment c'est sa fille adoptive puisqu'elle n'a pas le droit d'avoir des enfants donc elle a adopté quelqu'un donc elle a donné une dame qui donne ses biens à sa fille adoptive alors Linnoucha et Shamashabili fils d'Idim ont porté plainte contre la fille de Sinéribam en ces termes donc pour la situation si vous voulez c'est une dame qui est morte au moment où on écrit la tablette qui a choisi une héritière qui l'a adoptée qui lui a fait une tablette de donation et puis une fois qu'elle est morte il y a deux hommes qui contestent qui sont certainement deux frères ou deux cousins de cette dame qui viennent dire mais non 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 il faut que les biens reviennent à la famille etc pas question que ça sorte de la famille et alors qu'est-ce qu'ils disent comme argument ils disent Hamashabili ne t'as pas du tout donné de maison et elle n'a pas écrit de tablette pour toi ce qui suppose que la vieille dame aurait été capable de faire elle-même son testament excuse les héritières d'avoir fait un faux à sa faveur voilà ce qu'ils ont dit alors l'héritière évidemment n'est pas contente et amène ses témoins parce que quand on adopte quelqu'un qui fait une donation évidemment on a des témoins s'il y a un litige s'il y a un procès on va les chercher alors ses témoins hommes et femmes évidemment là il y a des témoins femmes puisqu'on est dans le milieu des femmes consacrées on dit que de son vivant elle c'est-à-dire Hamashabili avait donné la maison et écrit la tablette les juges leur ont rendu un juge donc là on avait une femme qui a écrit pour une autre donc qui savait écrire et la famille de cette dame suppose que l'autre aussi devait savoir écrire suffisamment pour faire un faux et alors cette même dame on a un petit dossier sur elle qui est très intéressant elle a adopté non pas une mais quatre filles elle devait avoir beaucoup de copines dans le cloître et donc elle a adopté quatre nadidou et elle leur a donné ses biens et donc alors il y a la fille de Sinériban celle qui a eu un procès une otiltanie une beltanie et une lamassie et donc à chaque fois elle a dû leur faire une tablette et sur les quatre tablettes il y en a une qui a été trouvée et donc cette tablette là c'est pareil on peut être sûr que ça a été écrit par cette dame qui a fait elle-même un testament en faveur de sa fille adoptive donc moi je suis assez contente quand on trouve des tablettes comme ça et on se dit ça on est sûr que c'est la dame qui l'a écrit et alors ça touche probablement les élites parce que du coup si on revient au code d'amour à bi une chose qui n'a pas été beaucoup remarquée me semble-t-il c'est que quand un père envoie sa fille au cloître eh bien je lui donne une tablette et on dit soit une oubaptum une naditum alors c'est différentes catégories de femmes consacrées ou une secretum à qui son père a donné une dote et a écrit une tablette c'est-à-dire c'est les femmes les hommes le père de famille il est supposé aussi écrire une tablette si dans la tablette qu'il a écrite pour elle il n'a pas écrit qu'elle pouvait donner sa succession et qu'il lui plaît etc c'est-à-dire qu'on a trois fois le verbe écrire et pas faire écrire donc les pères de famille riche à Sipar devaient savoir écrire et probablement leur fils et leur fille et leur fille aussi à Sipar également une des fouilles les plus impressionnantes ça a été fait par des collègues belges dans les années 70 ils sont tombés sur une maison d'un prêtre c'est célèbre parce que c'est la maison dans laquelle il y avait le plus de tablettes dans une maison privée il y en avait 2000 alors bon 15 000 tablettes dans un palais c'est bien mais 2000 tablettes dans la maison d'un particulier pour l'instant c'est le livre des records et ce monsieur était prêtre mais ce qu'on a trouvé c'est pas tellement des choses de nature religieuse c'est plutôt les affaires courantes de la maison c'est-à-dire la gestion des rations de la maison et puis les terrains qu'il a achetés alors c'est pas complètement publié et parmi les textes il y avait des exercices scolaires et on peut se demander si ce monsieur n'a pas lui-même fait ses exercices scolaires quand il était petit parce que comme tous les gens riches il avait des biens à gérer donc il avait des biens à gérer il avait des tablettes à gérer à cette époque-là quand on a des biens à gérer on a des tablettes et du coup pour savoir au moins en gros ce qui est écrit dans ces tablettes il a dû apprendre à écrire et ce qui est intéressant c'est que les tablettes qu'on a chez lui ne vont pas à un niveau très élevé c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de copier des hymnes sumériens etc c'est pas la peine il a besoin de savoir lire ces tablettes qui sont en acadien et c'est pas la peine qu'il fasse le cursus complet et on peut se dire peut-être beaucoup de gens riches ne faisaient pas le cursus complet mais avaient à la maison qui venaient leur apprendre des rudiments d'écriture voilà alors en conclusion on aurait pu j'ai mis une petite image avec un monsieur et une dame pour que ce soit un peu paritaire on aurait pu traiter aussi d'autres points qui concernent les rapports des femmes et de l'écrit je ne l'ai pas fait à faute de temps mais parmi les points qu'on pourrait voir il y a les femmes auteurs puisque le premier auteur connu par son nom est une autrice ça c'est la fille de Sargon Daca à qui on prête la composition d'hymnes alors dans certains cas c'est pas vrai il y a certains hymnes on sait que ça a été écrit après sa mort mais je dirais que c'est pas grave on ne prête pas riche ça veut dire que les gens imaginaient très bien qu'elle avait pu écrire des hymnes on pourrait faire quelque chose aussi sur les femmes qui commandent des inscriptions ce qui ne veut pas dire forcément qu'elles écrivent mais on a des femmes dans le milieu royal qui est-ce qui fait faire des inscriptions royales les rois et les femmes de leur famille et à certaines époques c'est pas pour des palais c'est des plus petits bâtiments des plus petites choses mais on a plein de petites inscriptions de femmes et puis on pourrait faire aussi quelque chose sur les archives conservées par des femmes parce que des femmes ont leur propre lot d'archives bon ben voilà on ne peut pas tout faire j'espère ne pas avoir trop débordé sur mon temps ce qu'on peut conclure il me semble c'est que la différence entre hommes et femmes par rapport à l'écrit c'est surtout du quantitatif c'est-à-dire il y a peu de femmes qui écrivent souvent dans les milieux où il n'y a pas beaucoup d'hommes donc dans le milieu des palais dans le milieu des femmes consacrées mais du point de vue qualitatif elles ont la même formation elles écrivent la même chose elles ont exactement les mêmes usages de l'écrit voilà et bien merci oh je ne sais pas c'était c'était c'est si riche c'est un peu je suis un peu paralysé pour intervenir je ne suis pas épigraphiste je ne suis pas un homme des textes mais vous voyez tout ce que vous trouvez dans le palais de Marie oui je sais je sais et je veux dire que pour moi c'est une ouverture tout à fait tout à fait exceptionnelle qui est réalisée là dans ces travaux sur les femmes scribes sur les femmes qui ont travaillé sur les femmes qui ont suivi une ouverture tout à fait riche sur la civilisation mésopotamienne et je pense que c'est un point extrêmement important et je vous remercie d'avoir donné cette synthèse et cette façon d'approcher une question qui m'empêchait de penser à tous les gens qui disent oh la femme a toujours été mais ce n'est pas vrai ça a pu arriver je ne veux pas dire que historiquement il n'y a pas eu des moments où les femmes ont été écrasées mais ce n'est pas tout le temps vrai et si on regarde mieux certaines situations c'est ce qui vient de se passer parce que moi on aurait dit ce qui vient de vous il y a un demi-siècle ou un siècle on aurait dit on aurait rigolé vous voulez rire et bien non l'approfondissement de la recherche il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes bien sûr il y avait des tas de questions à poser pour compléter pour aller loin encore je pense juste à une chose que j'ai signalé c'est le fait que par exemple la Marie elle a beaucoup et puis il y a beaucoup de palais où on ne trouve rien beaucoup de maisons où on ne trouve rien alors là je pense qu'il y a deux petits points je ne sais pas si partager il y a un premier point qui fait que beaucoup d'archives n'étaient pas maintenues en archives très longtemps ça durait le temps qui était jugé nécessaire par les gens qui géraient mais en même temps on ne jetait pas on les réutilisait c'était du recyclage permanent pourquoi ? parce que l'argile d'étamètre est une argile d'une extrême finesse d'une qualité rare que l'on débarrasse de toutes ces inquiétés c'est un gros travail donc quand le texte n'était plus important on l'effaçait on mettait de l'eau et on relissait la surface et on réutilisait l'étamètre ce qui fait que vous pouvez avoir pendant des dizaines et des dizaines d'années la vie d'un bâtiment des tablettes qui ont continuellement été réutilisées et dont on ne retrouve que dans la finale de la maison quelques exemplaires ça c'est une première chose qui peut expliquer ces ruptures et ces grandes périodes où on dit qu'on ne trouve rien mais non ils écrivaient tout autant ils étaient toujours en gestion donc ça je pense que c'est très important alors ce qui fait qu'on a parfois parfois des choses comme un mari ou comme dans d'autres sites qui ont été qui ont fourni des textes qui sont prodigieuses c'est parce qu'il y a eu un accident un accident de parcours l'accident de parcours l'incendie ça a été un incident de parcours et alors ces tablettes ont été conservées et non seulement elles ont été conservées mais comme elles se sont effondrées et que les murs ont été conservés encore n'ont pas été complètement disparaît ça n'a pas ce ne sont pas des sols qui ont été nettoyés complètement par l'érosion et alors là on a trouvé quelques milliers de toutes les écoles et c'est grâce à ça que nous savons maintenant qu'il y avait des femmes scribes des femmes consacrées des femmes qui étaient métallurgistes des femmes je ne vous dirai pas je ne vais pas reprendre tout ce qui est dédié je vous demande si qui veut poser des questions à Brigitte de le faire oui c'est une question un peu annexe est-ce que j'ai bien compris à la fin de la conclusion lorsque ça dit que les femmes finalement les femmes scribes on les trouvait surtout dans des milieux où il n'y avait pas beaucoup d'hommes où on filtrait les entrées masculines où on filtrait les femmes consacrées dans la mesure où elles ne doivent pas se marier elles ne doivent pas avoir d'enfants alors évidemment il y a des textes on a l'impression qu'il y en a quand même une ou deux qui se dévouent pour avoir des enfants on ne sait pas comment mais voilà il y a des enfants mais il y a des gens qui disent non non c'est pas possible je crois que c'est très possible de temps en temps il n'y a eu qu'un enfant on ne sait pas comment ça s'est fait mais le plus simple c'est qu'elles ne voient pas beaucoup d'hommes en dehors des gens parce que Catherine de Graaf par exemple pense qu'elle n'habite pas dans le Gaboum mais qu'elle vienne travailler je ne sais pas comment ce serait en sorte dans le bureau alors j'attends qu'elle écrive quelque chose là-dessus parce que j'ai entendu dire ça mais j'attends parce que je ne suis pas convaincue donc j'attends qu'elle écrive quelque chose pour moi mais je pense que dans le Gaboum c'est un quartier et il y a des portiers à l'entrée dans les thémas il y a toujours des portiers du Gaboum alors si on met des portiers à l'entrée c'est comme ici c'est des portiers de trait dans le Gaboum et dans le palais de Marie et on se rend compte que quand les verrous sont tirés le soir et pendant la sieste et là il n'y a plus que des femmes dans le palais c'est extraordinaire et dans la journée la vision d'un palais qui n'est peuvelé que des femmes c'est je pense que dans la journée les hommes peuvent rentrer mais alors les femmes doivent être ça doit rentrer dans leurs appartements alors bon je sais qu'il ne faut pas parler de la règle parce qu'il y a une discussion circulaire il y a des collègues qui parlent de l'arrêt il y a des collègues qui ne veulent pas moi je ne préfère pas mais il y a des descriptions de ce qui se passe dans certains arrêts en Inde au XIXe siècle on voit je pense qu'on remonte que disait Mourad en particulier on voit que quand les femmes doivent se replier dans leurs appartements il y a un homme qui arrive sur le héros qui crie c'est vous et puis part que les femmes partent de l'égoïdeau parce qu'il y a de la rite dans le palais donc elles doivent évacuer la place peut-être il y a des choses comme ça n'en fait pas est-ce que ça veut dire dans le palais de Marie qu'il n'y avait pas qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes ou est-ce que c'est un certain moment où les femmes se retirent mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'hommes dans le reste dans la journée dans la journée dans la journée je pense qu'il y avait des hommes l'administrateur de cuisine c'est un homme aussi donc je pense qu'il y a des hommes qui sont là et je crois tu penses qu'il y avait plus de femmes que d'hommes alors d'après les listes de distribution de ville il n'y a que des femmes et alors ce qui est très intéressant et que Nelotica a montré c'est que ça se termine par les portières et les portiers et elle dit les portières c'est les femmes qui étaient dans le palais qui contrôlaient les entrées de l'intérieur et les portiers c'est ceux qui étaient dehors on mettait des hommes et des femmes contre contrôle et le seul homme qu'on a dans les listes de distribution de ville c'est les portiers je pense quand même qu'il y a des fonctions des associations des groupements qui sont l'intendant c'est un homme et il habite nécessairement le palais puisque c'est lui qui gère toutes les entrées et les sorties qui gère les messages au roi ou à la reine les messagers donc il faut bien qu'il y ait des hommes on ne peut pas imaginer qu'il n'y en a pas mais ça doit être géré autrement parce qu'il n'est pas mentionné dans les associations c'est ça mais si on regarde les palais une comparaison de l'organisation de l'entrée du palais d'Ougarit et de l'entrée du palais de Marie montre que c'est exactement la même gestion de l'espace pour une fonction de contrôle et de surveillance donc ça ça veut dire quelque chose on est quand même entre le palais d'Ougarit et le palais de Marie il y a quand même huit siècles si on retrouve les mêmes éléments à lancer du palais ça veut dire quelque chose oui c'est clair moi je ne sais pas gérer ça pardon oui oui bonjour bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir Brigitte comme tu imagines j'ai plein de questions plein de remarques etc mais on pourra faire ça à un autre endroit juste une remarque et quelque chose qui me surprend tu seras d'accord avec moi qu'un colophon dans un texte scolaire ou littéraire enfin dans ce groupe de textes je ne parle pas des textes juridiques dans un colophon normalement tu as l'information qu'on donne dans un colophon c'est avant tout un nom ensuite ça peut être un nom et la patronymie la famille ça peut être aussi des frères des oncles etc etc c'est le professeur c'est plusieurs informations mais normalement le colophon c'est avant tout l'identité de la personne etc ce qui m'a surprise ou alors je ne l'ai pas vu assez longtemps dans tes exemples notamment dans le champ de la hou c'est que le colophon c'est main de femme screen donc l'information c'est le fait que c'est une femme c'est même pas son nom et donc ce que je trouve intéressant c'est que ça montre que c'est c'est ça la valeur le colophon nous dit que c'est une femme c'est très bizarre c'est pour ça que je pense parce qu'encore une fois c'est des tablettes scolaires donc c'est écrit par des jeunes je ne sais pas quel âge ils ont mais c'est bon le champ de la hou c'est pas c'est quand même pas mal c'est quand même bien bon mais c'est peut-être une adolescente et je ne peux pas empêcher de penser que c'est une façon de dire moi aussi je sais le faire je suis une fille et je sais le faire et enfin bon peut-être une revendication d'une minorité non je pense que c'est une revendication ça ne peut pas être autre chose qu'une revendication parce qu'on n'a jamais vu main dans le crime bien sûr et bien c'est toujours pareil neutre mais on n'a jamais main dans le scribe homme on n'a jamais ça main dans le scribe voilà donc ça veut dire pour un garçon c'est normal pour le petit garçon qui a l'école c'est normal d'aller à l'école pour la fille je pense que peut-être elle pense que c'est plus plus difficile enfin bon mais encore aujourd'hui je veux dire quand des femmes arrivent à certains postes de responsabilité on dit ah voilà c'est une femme qui est je sais pas quoi qui est 40 ou qui est ministre ou qui est ci ou qui est ça on a encore besoin de souligner que c'est une femme parce que c'est pas la règle et je pense que c'est un petit peu la même chose c'est-à-dire voilà moi aussi je sais faire ça mais pourquoi elle n'a pas donné son nom pourquoi elle n'a pas donné alors je suis d'accord avec toi mais du coup en refaisant en faisant un calque de ce que font les hommes donc de dire main de X scribe scribe S femme scribe ce qu'on veut je comprendrais mais juste dire main d'une scribe d'une femme scribe c'est très curieux c'est qu'elle pense que c'est encore plus important que son nom alors il y en a une qui a donné son nom je ne sais pas si c'est une ou deux sur les quatre il y en a deux ou trois qui disent juste fille c'est très curieux c'est vraiment c'est vraiment curieux et après j'ai beaucoup beaucoup de questions mais juste une deuxième une autre remarque c'est pour les sceaux ça n'implique pas forcément qu'on peut les lire qu'ils soient utiles à l'heure actuelle on est incapable de lire une signature la plupart du temps c'est des gribouillis le but n'est pas qu'on puisse le lire et la reconnaissance ne se fait pas par la lecture donc je me demande si ce n'est pas un peu un peu comparable à ça mais voilà vos questions 4 mai dans le paix de Marie tu as toute une histoire qu'on fait travailler des fois aux étudiants pour l'histoire des sceaux où on dit je suis allée dans tel magasin et c'était scellé au sceau de machin donc les gens reconnaissent le sceau parce que nous quand on voit une signature c'est agribouillé on ne sait pas qui c'est sauf si on a signature de machin au dessus si la personne met son nom au dessus voilà la signature authentifie mais si on a juste la signature on ne sait pas qui c'est alors que là les gens en lisant le sceau savent qui c'est et on a des cas où on dit je suis allée dans le magasin il y avait le sceau de un tel je le cassais et puis dans le magasin j'ai pris des paniers de tablettes qui étaient scellés au sceau de un tel donc soit ils reconnaissent le sceau parce qu'il n'y a pas 2000 administrateurs ce qui est possible soit ils savent lire mais quand on dit les dessins ce qui m'interrogeait c'est quand on dit les gens déroulent le sceau côté écriture parce que tous les dessins se ressemblent et si on ne sait pas lire tous les signes uniformes se ressemblent c'est encore pire mais c'est pas impossible tu sais je prendrais un autre exemple il faut toujours se méfier des comparaisons à travers les époques les civilisations etc mais on ne peut pas s'en empêcher donc je fais comme les autres si tu prends l'exemple en Corée à l'heure actuelle ils écrivent tous dans leur alphabet leur écriture mais ils ont tous des sceaux à encre et c'est comme ça qu'ils balident tous les documents les achats etc donc ils ont tous des sceaux et les sceaux sont très majoritairement maintenant ça commence à changer mais ils sont en caractère chinois or même si à l'école ils apprennent un certain nombre de caractères chinois ils ne lisent pas tous les caractères chinois ils connaissent parfois quelques-uns notamment comment écrire leur nom mais ça ne veut pas dire qu'ils sont capables de lire et de reconnaître un sceau chinois avec des caractères chinois donc je me demande s'il n'y a pas tu vois des ambiguïtés des subtilités qui nous échappent par rapport à notre vision de l'écriture bon voilà des questions c'est plus compliqué merci c'est intéressant en tout cas en tout cas merci je précise il n'y a pas de mauvaise question il n'y a pas de question bête il y a des questions auxquelles je ne sais pas répondre mais pas de question bête non ? alors il nous reste à remercier Brigitte et moi je voudrais dire juste une image qui me reste très forte c'est celle de cette coquille gravée avec la femme et son signe c'est le sceau qui est suspendu ça je pense que c'est quand même quelque chose qui doit toucher profondément sur ce que les femmes pouvaient éventuellement représenter dans cette société et si tu ne veux pas prendre que je veux merci 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 à vous tous 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 merci à vous merci a vous tous merci à vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021